Bonjour à toi, mais tu es un Rocketman, un vrai de vrai, le genre à kiffer Elton John, à t'écouter « Sorry seems to be the hardest word » ou « I'm still standing » en plein milieu de la nuit. Et bien tu es au bon endroit puisque l'on va parler justement de Rocketman réalisé par Dexter Fletcher. Et l'histoire elle est très simple et j'ai envie de la résumer comme le film fait. C'est-à-dire tout simplement, c'est Elton John qui arrive à une réunion des addicts anonymes. Et il décide, en termes de thérapie, de nous raconter son histoire de sa plus tendre enfance en tant que Reginald Dwight jusqu'à son arrivée en tant que Elton John multimillionnaire et multiprimé avec des tubes à la pelle qui est devenu un grand addict de la vie et de tous ces petits affres, dirons-nous, de la drogue, de l'alcool, du shopping, du sexe, voilà. Tout ce qui est normal pour une soeur. Exactement. Et en gros c'est ça l'histoire. C'est vraiment ça. J'espère que nous puissions y échapper pour l'instant en tant que star d'Internet. Alors, pour le moment, je t'avoue que je crois pas avoir touché à beaucoup de drogue, ou très très peu, et que pour le moment le sexe ça va, j'ai pas besoin d'y être accro, le reste ça va. La drogue c'est mal, ne vous droguez pas. Et pour en parler avec moi, vous l'aurez peut-être compris, nous avons un vrai Rocketman. We're a Rocketman ! Un beau Rocketman. Mathieu, comment vas-tu ? Je ne sais pas chanter. J'ai aimé, je vais bien. Mais à chaque fois tu pousses la petite chansonnette. Tu vois, tu as poussé la petite chansonnette pour Bohemian Rhapsody, tu pousses la chansonnette pour Rocketman. Je crois que c'est parce que c'est toi qui me choisis pour les films où il y a de la chanson. Donc forcément... Exactement. Et bien on va parler donc de Rocketman. Rocketman qui est un projet tout de même assez atypique parce que le film, entre guillemets, se tape une réputation depuis maintenant, la sortie d'un certain Bohemian Rhapsody. Et je vois beaucoup de gens faire la comparaison. Peut-être de manière directe parce que Dexter Fletcher est celui qui a terminé une partie du tournage de Bohemian Rhapsody. Mais peut-être tout simplement parce qu'il s'agit d'une autre star de la pop et du rock à l'anglaise. Et une star aussi homosexuelle. Exactement. Dont il évoque aussi sa sexualité et toutes les souffrances que ça a pu impliquer. Oh que oui. Et donc du coup le projet se tape voilà une espèce de réputation depuis du genre Est-ce que ça va être la même chose que Bohemian Rhapsody ? Est-ce que ça va être tout pareil parce que c'est le même réal ? Est-ce que les deux films vont être liés l'un à l'autre ? Et dans ce contexte là je me tourne tout de suite vers toi Mathieu pour garder un peu de suspense Et te demander ce que tu as pensé de Rocketman. Alors je le confesse moi aussi j'ai fait la comparaison dès le départ avec Bohemian Rhapsody. Pour la certaine raison que justement moi ce qui m'avait embêté sur Bohemian Rhapsody C'était que Bryan Singer son film avait été parasité par la partie de Dexter Fletcher. En tout cas les retakes qui étaient malheureusement visibles au niveau du montage. Et bien quand j'ai vu Rocketman je m'attends déjà à ce que ce soit plutôt bien parce que l'abandonnance le vendait bien. Mais je me suis dit dès la première scène Mais comment ça se fait que les plans retakes de Bohemian Rhapsody étaient si mauvais quand le film est si bon ? Qu'au niveau en tout cas de la mise en scène visuelle il y a de très 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 bonnes choses. Donc moi j'ai bien aimé, alors je ne suis pas un fan d'Elton John mais j'avoue que ça m'a intrigué, ça m'a inspiré. Moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Pour moi il n'y a pas de point de comparaison à faire avec Bohemian Rhapsody parce que l'ambition est complètement différente. Là où Bohemian Rhapsody est un biopic tout ce qu'il y a de plus classique. Ici on est sur un film qui vire par moments vers le fantastique. Qui choisit de traiter l'homosexualité d'Elton John avec beaucoup plus de radicalité je trouve. Qui choisit également d'aborder des points de sa vie qui de la part du producteur exécutif du film est tout de même assez surprenant. Parce qu'il y a des moments qui sont tout de même bien costauds. Et le film est vraiment chargé émotionnellement et c'est assez surprenant en fait de voir un tel projet se mettre en place. Et choisir d'avoir autant de radicalité dans le propos. Mais pourquoi soulignes-tu que c'est le producteur exécutif ? Qui est-il ce monsieur ? Et bien c'est Elton John le producteur exécutif qui a carrément sa boîte de prod Roquette qui arrive en gros au début du film. Et franchement pour moi c'était le gros frein du film. C'est là où beaucoup de gens se sont plaints que sur Bohemian Rhapsody il y avait une partie du groupe qui était soi-disant productrice exécutive. Alors qu'en fait ils ne sont que producteurs de départements musicals. Là on a quand même vraiment l'artiste qui est portrait au sein du film qui est producteur exécutif. Donc clairement ça peut être un gros frein. On va se dire ça va être une géographie phénoménale, ça va être constamment dans le « Oh il est beau Elton John, il est parfait, il est extraordinaire ». Et le fait est que Lee Hall, Dexter Fletcher et Elton John ainsi que Matthew Vaughan à la production ils ont eu des parties prises qui sont vraiment radicaux. Les traitements du personnage qui vont à l'encontre de l'icône qui choisissent tout de suite de la démystifier. C'est la première scène du film, c'est Elton John déguisé en diable qui arrive au milieu d'une séance d'addict qui a commencé. Et ses premiers mots sont « Bonjour, je suis Elton Hercules John, je suis cocaïnoman, alcoolique, accro-sex, accro-shopping, et ainsi de suite ». Et là tout de suite c'est comme si on avait envie tout de suite de démystifier la star pour se concentrer sur l'être humain. Et au fur et à mesure du film, on va le voir, c'est exactement ce qui est évoqué parce que le but du film, la radicalité du propos, la manière avec laquelle c'est construit, c'est justement de démystifier l'icône. Je pense que pour ça, en fait, c'est pour deux raisons, enfin il y a deux éléments à saisir. Parce qu'à mon avis, vu ce qui est dans le film, de la vie d'Elton John, quand il était petit, quand il s'appelait encore « Rigid White », et toute sa vie d'artiste, quand il était au sommet, mais qu'en même temps il était le dé dans l'alcool et dans la drogue, ben justement, à mon avis, c'est le dire de thérapie. C'est aussi parce que, justement, comme c'est dit à la fin du film, c'est pas un spoiler, mais ça fait 28 ans qu'il est clean, donc à mon avis, là, il dit « si j'ai quelque chose à dire, il vaut mieux que ce soit dit clairement ». Et l'autre élément que je vais indiquer, c'est peut-être parce que, justement, c'est aussi un artiste anglais. Moi, ça m'a rappelé un court-métrage qui s'appelle « I am Bob », avec Bob Geldof, qui était le personnage principal dans le film « Pink Floyd the Wall », si jamais vous voulez voir, c'est excellent. C'est le gars qui a fait le « Life for Africa », etc., qu'on voit à la fin, justement, de, comment ça s'appelle, de « Boy Me N'Rhapsody », et bien, dans « I am Bob », justement, c'est aussi un dégommage à l'humour anglais de Bob Geldof, si jamais tu as l'occasion de voir, là, Bob Geldof. Ouais, c'est vrai que ça m'intéresse, mais cette démarche, c'est très intéressant, en même temps, c'est vraiment, enfin, c'est très particulier. Je pense qu'il y en a pas mal qui seront déstabilisés, notamment des fans d'Elton John qui se diront « C'est quand même un peu chaud de le mettre en scène comme ça, mais... » Mais ils savent, puisque, justement, il y a la presse en scandale, et c'est expliqué dans le film, qu'il y a pas mal parlé d'Elton John quand il était au second de ses frasques. Super. Donc, est-ce que, justement, on est en train de démystifier, ou est-ce qu'au contraire, on est en train d'accompagner la maturité, en fait, on demande simplement aux groupies d'être adulte, à cet homme qui n'a pas eu d'enfance, qui a mal vécu son enfance, de l'accepter, de devenir adulte lui aussi. Mais on va en parler, c'est illustré de manière claire, d'ailleurs, à certains moments dans le film. Une phrase extraordinaire. T'as une phrase, et t'as une scène aussi, qui pour moi est très très forte. « Quand vas-tu me prendre dans tes bras ? » Oui, et ça, c'est beau, putain. Ça t'a fait quoi ? Non, mais il y a deux, trois scènes qui ont failli me faire chialer dans ce film, mais c'est pour ça que je le trouve vraiment bon. Je te propose qu'on parle tout de suite du scénario, qui est donc assez surprenant, puisqu'il est écrit par Lee Hall. Lee Hall, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, il n'a pas tant écrit de scénario que ça, ces dernières années, mais il est surtout connu pour Billy Elliot, et dernièrement pour Cheval de Guerre de Steven Spielberg. Et Lee Hall, c'est un mec qui aime bien jouer sur les tonalités, sur les genres, sur la confrontation justement entre un personnage qui n'a rien à faire dans un univers, et justement l'amener au sein de cet univers. Et là, encore une fois, moi je trouve que c'est flagrant, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais le fait de construire un récit qui commence dans une petite banlieue à l'anglais, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, pour amener ce personnage au fur et à mesure vers les strass, les paillettes, etc., c'est typiquement le parcours qu'on pourrait avoir dans Billy Elliot. Oui, ou qu'on pourrait avoir dans pas mal de films. Dans pas mal de films, d'ailleurs. Là c'est un film Rise and Fall, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une montée et une descente, d'habitude c'est pour les films de gangsters, et là ça a été pour un chanteur. D'ailleurs c'est très radical là en plus, la montée elle est directe, et en milieu de film, la descente elle est violente. Et la remontée se fait qu'en toute fin de film quasiment, lorsque il y a eu... Lui il y a le droit, parce que déjà c'est un biopic, donc on sait qu'il y a encore en vie, mais on voit aussi que justement, il en a récupéré. C'est ça ce qui est important dans ma vie, dans ce film-là, et c'est ça le message du film, c'est justement, on a le droit à une deuxième chance. Il en parle aussi plusieurs fois. D'ailleurs à de nombreuses reprises, notamment il y a une réplique, papa, on a tous le droit à une seconde chance. C'est difficile d'avoir une seconde chance. Et il faut savoir la saisir. C'est vrai. Mais il y a plein de petits trucs comme ça tout au long du film. Comme je te le disais, cette scène d'introduction pour moi elle est très forte, parce qu'elle démystifie tout de suite l'icône. Et comme tu dis ensuite, toute l'idée au fur et à mesure de la construction du personnage, c'est de jouer à la fois avec l'envers du décor, montrer comment il est devenu Elton John, comment il a rejoint les cours, comment il a réussi à se forger une image, comment il a rencontré telle personne qui l'a aidée, comment il a rencontré Bernie, comment il a rencontré John, etc. Tout le but, c'est vraiment de construire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une envie de créer des rôles secondaires qui ne sont pas, on va dire, pour rentrer un petit peu dans l'idée, a priori des antagonistes. Parce qu'on va dire que tout du long du film, le long métrage va s'amuser à construire des protagonistes qui vont virer antagonistes et des antagonistes qui vont virer protagonistes. Et qui pourront ensuite redevenir quasiment antagonistes. Oui, on peut voir ça comme ça. Moi, c'est ce que j'y ai vu. Par exemple, le personnage de John est très représentatif de ça, parce qu'au début, on est très dans l'empathie. On le trouve séduisant, charismatique, un peu comme Elton. Puis, il devient ce qu'il devient. Par moments, on se dit, « Ah, peut-être qu'il va remonter la pente. » Et en fait, non, c'est une grosse merde. Moi, dès le départ, enfin, pas dès le départ, mais dès qu'il a eu une scène où il n'était pas gentil, justement, j'ai vu que celui-là, il n'arriverait pas à remonter la pente. Et là, ça m'a par contre fait penser à Bohemian Rhapsody, puisque justement, c'est... C'est vrai que ça fait beaucoup penser au personnage de Paul dans Bohemian Rhapsody, qui est un peu dans le même esprit. Après, visiblement, je crois que tous les homosexuels de la pop anglaise, visiblement, ont rencontré un connard qui s'est pris pour leur manager et qui a décidé de... Je crois qu'en fait... Est-ce que c'est un syndrome ? Je ne sais pas si c'est seulement pour les gays, mais je pense, en fait, que tout le monde peut rencontrer un connard et qu'une des leçons de la vie, et donc une leçon importante dans une histoire de stars, c'est que justement, il y a des gens qui allaient profiter d'eux. Et ça, je pense que c'est universel quand on a de... Mais pas toujours. Et il y a des fois des managers comme A Star Is Born qui essayent d'être gentils et qui virent connards sans le vouloir. Et là, c'est vrai. Et là, c'est différent. Bon, bref, c'est un autre détail. Mais en tout cas, en termes d'écriture, il y a vraiment une envie de construire un parcours dramatique et émotionnel qui est quand même très fort parce qu'on se lie d'amitié avec Reginald et Elton parce que c'est vraiment deux personnages différents, en fait. C'est quasiment traité tout du long du film comme ça. C'est le cœur et le masque. Et ce qui est dommage, c'est que comme je le dis encore une fois, c'est un peu trop explicite quand on connaît un peu explicite, c'est qu'on a un des personnages qui dit il faut que tu tues l'homme que tu devais devenir pour devenir l'homme que tu veux être, que tu voulais être, oui. Et donc, Reggie, l'enfant, doit être abandonné pour qu'être le jeune, le masque, prenne la place et reste en place. Ça, par contre, tu vois, c'est un des points que je trouve pas forcément très subtil tout le long du film mais ça fait partie de l'écriture de Lee Hall, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont souvent explicitées. Il n'y a pas forcément de place à se laisser à l'interprétation personnelle du spectateur, mais c'est un petit peu le syndrome du biopic. C'est qu'on veut tellement tout justifier, tout expliquer, tout analyser, direct. Et c'est aussi le souci des films américains en général, mais anglo-saxons plus généralement d'ailleurs, c'est que justement, il y a parfois du mal à ne pas avoir un ensemble bien carré et bien défini. Il y a peu de place pour le hors-champ, hélas, sauf dans la réalisation. Oui, alors là, ouais, alors, tu veux qu'on passe tout de suite à la réalisation, Reggie ? Moi, je sens que tu en as envie. Je sens que tu en as envie. Je sens que tu en as envie. Totalement. Et bien, plongeons là-dedans. Dexter Fletcher, qui est réalisateur surtout de Eddie Vigel, que tout le monde connaît, je pense, ou en tout cas beaucoup connaissent, parce qu'étonnamment, le film n'a pas forcément plus que ça marché en salle. Le film a eu un succès sur Internet, c'est impressionnant. Tout le monde a adoré. Et là, du coup, le choix pour moi était un petit peu atypique. Je t'avoue, quand j'ai entendu que c'était Dexter Fletcher, parce que je me suis dit, « Est-ce que c'est vraiment sa corde de bataille ? Est-ce qu'il va arriver à faire quelque chose d'intéressant avec ça ? » Et après, les premières images sont sorties. Alors là, je me suis dit, ça va claquer, c'est vraiment classe. Et j'ai envie de te lancer tout de suite, vu que tu as envie tout de suite de... Tu as plein de choses à dire. Allez, vas-y, lance-toi. Moi, je ne le connaissais que des retakes de Bohemian Absody, ce qui n'est pas une bonne carte d'introduction, si je veux dire. Ce n'est pas une bonne carte de visite, on va dire. Par contre, question d'introduction, la première scène, enfin, deuxième scène, puisque la première, c'est celle dans le cercle des addicts anonymes, la première scène de souvenir avec Elton John, tout fondvoyant, et Reginal, qui est aussi très visible dans un cadre complètement interne, dans une séquence de danse, une réflexion comme ça sur la façon de le mettre en scène, justement de bien montrer quel élément est important, comment il se conjugue, comment il réagisse, comment il le renvoie face au reste du monde, comment ce mec-là a pu faire des images aussi banales pour les anytakes de Bohemian Absody. Donc, moi, là-dessus, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, autre élément, c'est que justement, ces parties-là chantées sont un côté presque fantastique, puisque là, justement, on quitte le côté biopic, on quitte le côté réaliste, cette théâtre qui avait gardé Bohemian Absody pour aller vers quelque chose justement de beaucoup plus aérien, de beaucoup plus... Aérien est le bon terme, d'ailleurs, parce que l'une des premières scènes qui a introduit, entre guillemets, le fantastique dans le film, c'est littéralement une note de musique, Elton John qui a les pattes qui se lèvent, et elle reste en l'air, et tout le monde reste en l'air. Et là où beaucoup de films auraient tenté de justifier ça en disant que c'est dans la tête, ce qui est intéressant, c'est que là, dans le film, les gens le savent et s'en rendent compte. C'est-à-dire, ils volent vraiment. C'est pour ça que je définissais le film comme étant fantastique en introduction. C'est vraiment qu'on est là, dans du cinéma, qui vire vers le fantastique de manière très élégante en plus. Oui, c'est tout simplement une manière d'esthétiser une idée, donc de rendre picturale une idée, un concept, et justement, ça donne un aspect réaliste, mais qui, justement, est très poétique et qui convient tout à fait. il y a d'autres scènes comme ça. Il y a la scène où il chante, alors je ne sais plus quelle est la scène, c'est une balle wizard, où le piano Elton tourne. Où il n'arrête pas de tourner, où on le voit vieillir et faire plein de convo. Il y a aussi, comment ça s'appelle, la salle autour de lui qui se reflète sur lui. Il y a des moments beaucoup plus simples où lorsqu'il est prêt de pleurer, il y a un feu qui se reflète dans les lunettes à la place de l'alarme. Donc l'eau, le feu qui s'échangent, c'est excellent, quoi. Il y a plein de trucs. Il y a un plan séquence aussi en introducant dans le film en plein milieu où on se voit. C'est pas la chanson. Où il passe de l'enfance justement à l'adolescence. Et en passant par un parc d'attractions où littéralement, on va traverser quasiment tout le parc d'attractions en plan séquence pour revenir ensuite dans la rue. Pour revenir ensuite dans le bar où il a bagarre. Oui, il a bagarre. Donc, il y a plein d'idées comme ça. Alors par contre, là où ça m'embête, il y a plein d'idées sur certaines scènes. C'est qu'ensuite, les scènes plus banales, elles ont un côté justement un petit peu fade. Et ce qui fait que le film n'est pas assez égal là-dessus. Enfin, pas assez égal, je veux dire, normalement, c'est équilibré. C'est pas assez équilibré. Équilibré. En fait, c'est la plupart du temps le souci. Et c'était déjà présent pour moi dans Eddie V. Eagle. C'est-à-dire qu'il y a des vrais moments de flamboyance de la part de Dexter Fletcher où on sent un petit peu le côté Matthew Vaughn, tu sais, la véritable inventivité, l'envie de construire quelque chose qui dépote et où le spectateur va avoir une montée d'adrénaline vraiment instantanée. Mais Matthew Vaughn aussi, il faut savoir, lui par contre, il se calme un petit peu parce que des fois, il fait du spectaculaire pour le spectaculaire. C'est ça. Et ça ne sert plus dans ce cas le récit. Là où Fletcher est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'il amène le spectaculaire pour justifier les trucs. Et il y a d'ailleurs des très jolis effets de mise en scène que je trouve être très intéressante qui parfois déstabilise réellement le spectateur et qui me confirme le fait que, juste pour revenir rapidement là-dessus, dans Boy Me and Rhapsody, c'est lui forcément qui a réalisé la séquence de conférence de presse. J'en suis persuadé. Après avoir vu ce film, j'en suis sûr à 200% parce qu'il y a des plans dans ce film, c'est littéralement ça. Mais par exemple, tu vois, c'est la scène où il débarque déguisé en Reine d'Angleterre et qu'il ne sait pas où il se trouve. Il y a un effet de caméra qui est mis en place qui donne la sensation d'être bourré. Oui, c'est vrai. Un petit effet. Tu vois lequel ? Oui, c'est le déboulage. C'est le déboulage et puis il y a aussi la cadence d'image. La cadence d'image qui est un petit peu, tu vois, tu te rappelles ? Il y a une cadence d'image qui est très particulière qui donne cette sensation un peu flottante de ne pas savoir où on est. Et c'est plein de petites idées comme ça que je trouvais très intéressantes de la part de Dexter Fletcher qui vont dans cette optique de vouloir donner du style au film, comme tu disais, donner du cachet, donner de la puissance. Et derrière, c'est vrai que tu as des séquences de dialogue qui sont d'une banalité assez incommensurable. En même temps, oui, parce que ce sont des moments qui servent à faire avancer le récit ou qui font avancer un personnage. Mais dans ce cas, il est un peu coincé entre justement ce qu'il a à raconter et la manière dont il voudrait raconter par rapport aux ambitions des scènes précédentes. Donc, encore une fois, pas équilibré. Mais c'est vrai que c'est particulier. Je pense par exemple à cette séquence de fête au milieu de la piscine où c'est très banal, les plans s'enchaînent, c'est bof. Et là, d'un seul coup, paf, on va dans la piscine. Et il est plongé. Et alors là, on plonge dans la piscine. Il y a lui tout petit au fond qui est en train de jouer Rocketman sur un petit piano. Peut-être la meilleure scène du film. Voilà. Et d'ailleurs, pour illustrer l'image dont tu parlais tout à l'heure du fait de montrer une autre image aux fans, ça n'est pas des proches qui vont le chercher, c'est littéralement des fans qui viennent le récupérer et qui viennent le chercher à bout de bras et qui le ramènent sur le bord. C'est hyper symbolique ce moment-là. Et derrière, on revient vers du banal. Et à contraire, tu vois, il y a un autre truc où je me suis dit la même chose, c'est la séquence dans le restaurant où il revoit sa mère. Et où là, sa mère lui balance un truc, je ne dirai pas ce que c'est, mais c'est le truc le plus horrible qu'une mère puisse nous balancer à la gueule. Et le fait d'enchaîner tout de suite sur Sorry Seems to be the Hardest Word et d'avoir cet instant complètement suspendu où il y a ce plan-séquence monstrueux qui va dans le miroir où Taron Egerton arrive à passer de « Oh, c'est horrible ce qu'elle m'a dit ma mère » à littéralement « Je suis détruit. » « Ma mère vient de me dire la pire chose qu'on puisse me dire. » Enfin, c'est extraordinaire, mais ça, on va en parler au niveau du casting. Mon parents ne regardaient pas ce film. Non, non. Ça, sans être retarés. Oui, parce que ça fait très très mal, ce genre de moments. Je veux dire, il y a des personnes horribles dans le monde, mais c'est souvent des personnes horribles physiquement. Là, c'est vraiment intellectuel et je ne sais pas si ce n'est pas pire parce que même pas franc. C'est déchirant. Les séquences avec les parents sont d'une brutalité, mais c'est toujours mise en scène avec une froideur qui est stoïque et où là, justement, le classicisme d'Extra Future. Oui, c'est... Ah, ça te mine. Je veux dire, les retrouver avec le père qui a ses deux nouveaux gosses à côté de lui et les retrouver avec la mère dans le restaurant, ça te pète en deux. T'as un intérêt de préparer, monsieur. Voilà. Donc, il y a les avertissements en début de film, il n'y a pas que la violence physique. Oui, il y a des fois du psychologique. Je te propose qu'on passe au casting parce qu'on va avoir aussi pas mal de choses à dire au niveau du casting. Déjà, Jimmy Bell, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, Jimmy Bell, excellent acteur qui délivre une prestation qui est vraiment... elle est belle son interprétation. Elle est vraiment belle. Alors moi, comme je l'ai vue en VF, par contre, je ne sais pas si tu l'as vue en VO. J'ai vue en VO, d'accord. Alors moi, je l'ai vue en VF, le doublage est bon mais on perd une bonne partie de l'acting puisqu'on n'a plus la voix. Avec les petits accents aussi. Les petits accents anglais savoureux de certains personnages. Ah, dommage. Mais sinon, alors, une chose que j'ai remarquée, c'est que le casting vocal a été fait de manière à ce que lorsqu'il y a des chansons, on ne sent pas vraiment la différence. Donc, c'est un bon casting vocal. Et donc, pour rester sur Jamie Bell, il a un jeu qui est très, très, très en nuances, très, très doux puisqu'il n'exprime pas énormément de choses au-delà de ce que son personnage ressent. Ce n'est pas un truc comme Jim Carrey, pour prendre un exemple vraiment extra, où là, justement, il surdétermine ce qu'il fait, même sauf lorsque, par exemple, dans un film comme Truman Show, là, justement, il a des moments de grâce, aussi, il montre doucement ce qu'il pense, mais Jamie Bell avait une façon de faire, alors qu'il a un visage, je dirais, assez proche comme celui de Jim Carrey. C'est vrai, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai, je n'allais pas forcément le faire à approchement. Mais, il a un style de jeu qui est extrêmement sobre, on dit beaucoup, mais je crois qu'en fait, c'est surtout au niveau du regard, je crois que c'est parce qu'il a un regard très expressif. Oui, oui, tu as compris ça ? Mais, il y a ça, moi, je trouve que Richard Madden, qui joue donc John Reed, est excellent aussi, parce que, tu vois, j'ai vraiment ressenti de la tendresse pour lui au début et ça fait vraiment mal de le voir basculer, ça te casse un peu en deux. Je trouve Bryce Dallas Howard excellente, mais ainsi que Stephen McIntosh, d'ailleurs, celui qui joue le père. Stephen McIntosh ? Stephen McIntosh, le style anglais. Le style anglais, tu sais à qui il m'a fait penser ? L'un de moi ? Il m'a fait penser, si je te dis Pink Floyd The Wall. Ah, Bobby Love ? Il m'a fait un peu penser à lui en termes de physique. Il m'a fait penser à l'acteur qui joue Pinhead dans Hellraiser. C'est vrai qu'il y a un peu ça aussi. On est d'accord que dans Pink Floyd The Wall, je parle de celui qui joue le directeur de l'école. Ah, non, c'est pas le même. Non, je me fais penser à ce mec-là. Et du coup, c'est l'intervention du style british. mais du coup, il y a carrément des scènes où je voyais des échos de Pink Floyd The Wall, genre des scènes à table. la première scène à table où on les voit tous, elle m'a vraiment fait écho à ça. Et je trouve que Stephen McIntosh en plus amène cette petite touche-là. Ce serait pas étonnant qu'il y ait un petit clin d'œil là-dessus. Je me coupe aussi Gemma Jones dans le rôle de la grand-mère qui est très très belle. et la grand-mère est très très importante. Ouais, non, elle est très très belle. Il n'y a pas à dire qu'il faut la remercier cette dame-là parce que si la moitié de ce qui est dit dans ce film est vrai, dans ce cas, on n'aurait pas eu Elton John sans elle. Oh oui. Oh oui. Une grande dame. Sainte femme. Oui. Il y a aussi Stephen Graham qui est plus connu pour jouer le rôle du sidekick dans Snatch qui joue ici un espèce de connard sans nom Dick qui gère un patron d'une boîte de disques un espèce de fumier mais qui voit le talent à 10 km mais qui en tout temps se comporte comme une sous-merde. Il est un personnage. C'est extraordinaire. Je trouve son interprétation en plus vraiment drôle. Et pourtant, là, ça prend que c'est très anglais. Je pense que justement la façon dont il est joué dans la dernière scène je crois qu'on le voit justement où il s'est éjecté. Là, ça indique justement qu'il y a son véritable rôle dans le personnage c'est que c'est le faux méchant et le gars qui n'ose pas être un bon vataire. qui n'a pas envie d'être un bon vataire. Il a envie d'être un peu le connard qui va pousser les personnages dans leur retranchement et à la fin quand il se fait un peu duper il est en mode merde j'aurais peut-être pas dû abuser comme ça. C'est pas tant qu'il pensait que j'aurais pas dû abuser mais c'est plutôt tu fais une connerie parce que je sais que ça va être de vache pour quoi et là j'ai senti dans la façon de le faire que c'est justement qu'il sentait que Elton John allait se faire entuber. Oui complètement et du coup passons également sur Taron Egerton qui joue quand même Elton John c'est alors déjà physiquement il y a une petite ressemblance et les photos de fin de film le ramen encore bien mais au delà de ça c'est impressionnant parce que on va dire que honnêtement soyons objectifs deux secondes si Rami Malek a eu le prix d'interprétation masculine pour Bohemian Rhapsody je vois pas pourquoi Taron Egerton ne pourrait pas l'avoir parce que lui il chante vraiment les chansons il a des scènes qui sont d'une difficulté émotionnelle c'est monstrueux comme disait ce fameux plan dans le miroir où on le voit passer d'un état à un autre en une fraction de seconde il y a très peu d'acteurs qui sont capables de le faire et lui il le fait hyper bien et en termes de chorégraphie aussi il y a aussi un peu de chorégraphie et il est dedans et il pète la classe et moi je pense que honnêtement ça peut être un des gros prétendants pour les Oscars de l'année prochaine à moins que comme certains films de milieu d'année comme souvent ça soit ils sont brillés de toute façon je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Michael J sur les Oscars ça t'effroie dans le dos de voir comment est-ce que les distributions sont les récompenses sont distribuées parce que c'est enfin bref ça fait souvent peur de découvrir ça pourrait être notre Oscar moi personnellement on va voir ce que l'année 2019 nous réserve parce qu'elle n'est pas terminée mais je pense qu'il finira dans les gros prétendants ça ne serait pas étonnant et bien je te propose qu'on fasse la conclusion mon cher Mathieu qu'est-ce que tu retiens de Rocketman ? je retiens une excellente surprise par rapport à mes attentes j'adore être surpris à ce niveau-là je retiens un très très bon travail de mise en scène sur beaucoup de scènes je retiens un travail d'acteur extraordinaire pour ta vente et d'autres donc je vais dire du positif du plus et du mieux et bien voilà c'est parfait je ne peux que te soutenir là-dessus je vais aller dans ta direction soyons flamboyants ouais honnêtement c'est c'est un petit plaisir je veux dire c'est une véritable douceur fantaisiste qui part dans plein de directions mais qui sait toujours se recentrer pour nous toucher comme il faut c'est un film qui est esthétique c'est un film qui est narratif c'est un film qui est bien joué qui est mélodieux qui donne envie de se refaire le petit best-of d'Elton John en sortant de la salle c'est voilà je pense quand même pas à cause de son ensemble que ce film sera un grand classique je pense que ce sera simplement un bon film qui restera mais pas qu'il va marquer sa décennie je pense même honnêtement pour être objectif qu'il marchera bien moins bien que Boy in the Rhapsody ça sera dommage pour lui mais je le sens à 10 km j'espère me tromper et si je me trompe tant mieux il y a un moyen que tu te trompes c'est que les expliquateurs aillent le voir exactement donc vous l'aurez compris il vient de le dire Rocketman de Dexter Fletcher on court le voir on le soutient et on donne envie de voir des films comme ça parce que c'est bien de voir des auteurs comme ça surtout quand t'as une carte de visite qui marque je suis le mec qui a terminé Boy in the Rhapsody et d'un seul coup on balance Rocketman voilà ça fait du bien finissons sur ces belles paroles merci Mathieu d'être venu pousser la chantonnette à nouveau avec moi c'est un plaisir ah bah tant mieux je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra écoute je pense qu'on se reverra vite on va bientôt tant que tu reviens régulièrement c'est le plus important je serai toujours là pour toi oh là là c'est beau d'ici là nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films exactement et on se retrouvera pour parler de films évidemment et pour pousser la chantonnette de temps en temps à plus il a dit yo baby il a dit yo baby c'est la meilleure manière de terminer une vidéo